Décidément là, tu as très peu d'affection pour moi. J'ai sous les yeux un courrier, en date du 3 novembre 2014, où j'avais répondu à un courrier du député maire de la vie qui m'avait fait trois pages de toutes les invités, parce que j'avais osé venir participer à un débat sur le thème de l'emploi, vous m'en souvenez, sur site. Et effectivement, j'avais le droit à toutes les anathèmes, courtoises bien sûr, mais quand même trois pages, et où je lisais en morceaux choisis. A l'époque, je lui écrivais, je lui répondais en tant que maire d'Homme des Sous-Bouins, que j'entends les interpellations des omnesiens, de leurs commerçants, de leurs associations, des dirigeants du centre commercial au Paré-Nord, face aux effets négatifs de cette soi-disant nouvelle offre, qui est concurrente, alors que l'on pourrait espérer d'accoulementarité. Je parlais de friche commerciale et de désertification de cœur de vie. Et puis, le temps est passé, il ne faut pas minimiser, je suis émerveillé par votre capacité de rester neutre dans la présentation, parce qu'effectivement, il faut bien percevoir face à quel secteur nous sommes. la force de preuve de la famille Mellier, d'Imochamps, où ils ont fait quasiment trahi tous les gros déserts. Pour eux, effectivement, c'est très difficile, dans toutes ces parutions, d'essayer de faire paraître un courrier d'un maire, ou d'un autre élu, alors qu'il y a eu des parutions sous toutes ces formes, qui vous ont expliqué que l'avenir de l'humanité se trouvait sûrement sur le triangle de Paris. Mais, il y en a d'autres. Ce n'est pas pour rien. La ligne, dévier une ligne pour faire un arrêt, ça s'est fait aussi avec la puissance publique. Donc, on peut critiquer le capitalisme moderne, mais il y a quand même eu des décideurs publics qui ont accepté de dévier... Vous savez, on en riait dans certains films où, dans le temps, les politiques déviaient des sorties d'autoroutes pour les emmener dans leur restaurant préféré, en province. Et bien, aujourd'hui, on dévie les lignes de métro et ça coûte beaucoup plus cher, dans ce cas-là, qu'une bretelle d'autoroutes, pour desservir, effectivement, un endroit, parce qu'on a décrété qu'un jour, cet endroit devrait être aménagé. Et c'est vrai que, quand on a entendu, et la rumeur, on l'avait avant, l'arrivée de ces investisseurs chinois, ça n'est pas rien, c'est le premier groupe mondial de tourisme. Alors, on n'a pas le nom, on ne donne rien, sauf que, là encore, on est face à des mastodontes de la communication, de la finance, et dans le rôle qui est l'autre, si on n'est pas ensemble, effectivement, on ne peut pas dire grand-chose. Quand je parlais de la puissance publique, je veux aussi parler de la future opération d'intérêt national. Opération d'intérêt national, ça se décrète à Matignon. Ça ne se décrète pas dans les coups privés. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des engagements politiques clairs pour favoriser ou non un secteur. Et donc, tout ça a fait que, et là, je regarde Stéphane Gatignon, je regarde Vigée Bonany, je regarde les différents représentants de nos 8 villes, de ce nouveau territoire, Duny, Le Bourget, Grancy, Blanc-Ménine, Aulnay, Villepin, Sevran, Tremblay. Ça peut paraître un attelage un peu éthérifite, mais aujourd'hui, c'est un territoire, voulu par la loi au 1er janvier, et finalement, un des premiers actes fondateurs en courrier, c'est un courrier de ce territoire, signé par moi-même au nom de tous les maires de ce territoire, à Valérie Pécresse, nouvelle présidente de la région Île-de-France, que je transmettrai à votre association, bien évidemment, pour le dire combien tous les maires de ce territoire étaient effectivement viscèrement contre ce projet. Il disait que l'Europa City est située à proximité immédiate de grands secteurs de développement de nos territoires, pour ne pas aller chercher la base qui existe déjà, vous en parliez, Aéroliance sur Tremblay, PSA pour Olnay, le manger avec tous les endroits qui ont déjà de la vie, qu'il suffit d'aménager, beaucoup plus simplement, et donc de l'argent public, parce qu'on nous a montré qu'il existe, on peut parfaitement nous savoir le guider, n'est-ce pas Stéphane ? Donc on interpellait sur ceci, et puis on interpellait sur l'autre côté, c'est cette peur d'opération internationale, c'est-à-dire une hyperconcentration des pouvoirs à un endroit. Et puis enfin, quand on parle de vie, c'est qu'effectivement, je comprends la crainte de tous les acteurs de nos territoires qui ont peur de flétrir, de mourir, au voisinage de cette instance. Je ne vais pas mettre en opposition Rony 2, Paris Nord, mais comment résister ? Et bien sûr que les chiffres ne sont plus luesques, quand on entend 31 millions, quand on entend ces chiffres-là. Mais on sait bien qu'à un moment donné, il y aura un effrayement qui fera que le reste du territoire mourra. Donc, vous avez des élus, on le sait bien, on est facilement critiqués, on n'est pas parfaits. Mais vous pourrez juste nous donner ceci ce soir. C'est qu'avec cet attelage aussi hétéroclique qu'un béchisat a senti Gatignon, on a réussi à se mettre d'accord, à co-signer un courrier, adresser à une autre instance, à la puissance publique. Et comme le disait Stéphane, pendant le débat public, puisque je reçois après-demain Mme Claude Brévent, qui s'occupe d'organiser le débat public, j'allais proposer que la ville d'Oneb puisse accueillir ce débat public, parce que c'est bien qu'on ait des lieux et des temps où les uns et les autres puissent se prononcer. Le territoire va continuer dans cette voie-là. en voyant comment mieux communiquer sous forme de documents, cahiers d'acteurs peut-être. Dans tous les cas, nous serons acteurs pour montrer la voie de notre territoire, et je l'espère, de la grande majorité des habitants. Je dis bien, je l'espère, parce que j'ai quand même vu que certains blocs commencent à dire que les maires que nous étions, on était contre les emplois. Comment pourrait-on s'opposer à l'arrivée de ces emplois-là ? Pour que vous le sachiez, on commence à avoir cette petite musique, il ne faut jamais sous-estimer la force de lobbying de ce groupe que nous avons en face de nous. En tout cas, merci d'être là, parce qu'ils font du bon boulot, et on peut les applaudir, pas nous, mais eux. Merci. Merci. Merci.